Vous écoutez Alge Chaine 3, le journal. Il est 12h30 sur Alge Chaine 3, le journal présenté par Siham Bachar. Bonjour Siham. Bonjour à tous au sommaire au lendemain d'assassinat de Yahya As-Sinwar, un drone du Hezbollah cible la résidence du premier ministre de l'entité sioniste. Une attaque symbolique illustrant les capacités de frappe de la résistance libanaise. L'Union interparlementaire arabe tient une réunion d'urgence afin de parvenir à une position unifiée sur la situation en Palestine, annonce le président de l'APN, Balahim Bourali. La situation au Proche-Orient également au menu de la réunion du G7 à Naples. Chez nous, le ministre de l'Habitat a tenu une réunion d'urgence après l'effondrement d'un immeuble à Béchard. Aucune victime n'est à déplorer. A découvrir le reportage de cette édition consacrée aux cours particuliers, véritables besoins pour les élèves ou simples tendances. On en saura davantage avec Solaya Roslame. Et puis sport football, suite de la cinquième journée de Ligue 1 avec à l'affiche MCOJSK. Sinon Abbasatta Elhamel remporte pour sa part le marathon d'Imadra Sen Abatna. Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue. Pour commencer, un drone du Hezbollah a ciblé ce matin à la résidence du Premier ministre de l'Antité sioniste Benjamin Netanyahou. L'attaque n'a pas fait de victime, mais elle reste une attaque symbolique, illustrant les capacités de frappe de la résistance libanaise. L'information de cette attaque n'a été diffusée qu'après des heures. Et contrairement à la tradition de communication de l'entité sioniste, c'est le bureau de Netanyahou qui a publié le communiqué et non pas l'armée d'occupation. Le bureau de Netanyahou a transformé les faits en un message politique, nous explique Dimitri Diliani, membre du conseil révolutionnaire du FATAH. Il a tourné cette attaque en message politique pour attirer la sympathie des colons israéliens et se présenter comme une victime. Et cela pour s'assimiler aux victimes de l'occupation dans les régions du Nord. Ce jeu politique ne nous trompe pas. Nous savons pertinemment que le criminel Netanyahou essaie de couvrir ses crimes de guerre, ses massacres de nos enfants, femmes et nos aînés et la destruction de nos maisons, refuges et hôpitaux à Reza. Il essaie de couvrir tout cela par le biais de jeux médiatiques, à l'exemple de celui-là, en amplifiant d'une manière exagérée les faits pour que ceux lui profitent politiquement. ... du criminel Netanyahou ciblé par le Hezbollah, attaque ce matin contre un véhicule de la police d'occupation à Ramallah, bombardement dans la région de Galilée occupée. Le message de la résistance est clair, l'agresseur sioniste n'est en sécurité nulle part, nous dit Hamada Farahna, analyste politique jordanien. Cette tentative reflète la capacité de la résistance d'atteindre des lieux au cœur de la Palestine, à l'intérieur même de la colonie israélienne et de la maison de Netanyahou. On sait qu'il s'agit de sa maison familiale et qu'il réside actuellement dans le logement de fonction à Al-Quds occupée. Mais qu'un missile soit lancé par un drone et frappe directement dans ses territoires occupés est à la fois un grand développement moral et positif. Cela alerte également le reste des Israéliens sur la capacité du Hezbollah et de la résistance de cibler et d'atteindre n'importe quel endroit de la colonie. Il est certain que Netanyahou ne restera pas à Al-Quds occupé, mais déménagera, je pense, dans un bunker souterrain pour se protéger. Le Hezbollah a lancé tout ce matin une salve de roquettes dans la région de Haïfa, dans le nord des territoires palestiniens occupés. Ces attaques démontrent la force de frappe d'une résistance déterminée à se maintenir sur le terrain, une résistance animée par le devoir de défendre ces territoires et sa cause juste palestinienne. C'est l'heure de l'appel à la prière, on revient tout de suite après. La 149e session de l'Union interparlementaire, une occasion pour l'Algérie de défendre les causes palestiniennes et sahraouis. Après avoir mis en avant les positions immuables de l'Algérie, la délégation algérienne a appelé un cessez-le-feu immédiat à Gaza, selon le président de l'Assemblée populaire nationale. Brahim Bourali a annoncé la tenue d'une réunion d'urgence de l'Union interparlementaire arabe afin de parvenir à une position arabe unifiée face à la situation que traverse la Palestine. La cause palestinienne et l'agression sioniste contre Gaza et le Liban se sont taillés la part du lion de nos préoccupations. Nous avons consenti des efforts pour l'adoption du point d'urgence concernant la question palestinienne. Nous n'avons pas réussi à l'adopter, mais nous avons relevé une large adhésion des députés du monde entier à cette cause. La délégation algérienne a également appelé au boycott de l'allocution du représentant de l'antétitionnisme, avant également appelé au boycott. Nous avons réitéré les positions émuables de l'Algérie et celle de sa diplomatie conduite par le président de la République, Abdel Majid Taboun, et appelé à un cessez-le-feu immédiat, tout en craignant l'antétitionniste à respecter, à appliquer les résolutions de la légalité internationale, mais aussi à trouver une solution durable à la cause palestinienne. Nous avons par ailleurs plaidé en faveur de l'autodétermination du peuple sahraoui, conformément aux résolutions des Nations Unies. Nous avons tenu en marche une réunion d'urgence de l'Union interparlementaire arabe afin de parvenir à une position arabe unifiée face à la situation qui prévaut en Palestine. Les ministres de la Défense du G7 sont réunis ce samedi à Naples, sur fond d'escalade au Proche-Orient. Le risque d'une guerre régionale plus large est également au cœur des discussions du groupe des sept pays les plus développés au monde. Il sera également question de la finule, la mission de maintien de la paix de l'ONU au Liban. Des membres ont été touchés par des frappes de l'antité sioniste. Le G7 se penchera également sur la situation en Ukraine, au Mans Kiev, bientôt confronté à son troisième hiver de guerre. Et à la peine face au Russe, le G7 a approuvé en juin un programme de près de 50 milliards de dollars. Mais l'aide occidentale donne un peu partout des signes de faiblesse. Les États-Unis en cas de victoire de Donald Trump à la présidentielle pour y revoir radicalement leur politique. L'association des anciens scouts musulmans algériens a clôturé aujourd'hui une session de formation pour l'obtention du badge al-Maqdisi parce qu'il est important de connaître l'histoire de la cause palestinienne sujette à des manipulations. Les explications de Mostafa Saadoun, commissaire général des anciens scouts musulmans algériens. Il est au micro de Smael Mimouni. On a aussi une formation pour 52 jeunes venus de 39 Willaïa. La formation sur le badge al-Maqdisi, le char al-Maqdisiya. Cette formation est destinée aux jeunes chefs scouts entre 19 et 32 ans pour qu'ils apprennent la cause palestinienne dans son fond. Avec un programme bien spécifique, l'histoire de la Palestine et le Quds, l'histoire du mouvement nationaliste, la cause palestinienne, l'histoire de l'Algérie avec la cause palestinienne. Pour que ces jeunes vont avoir une formation équilibrée sur tous ces aspects historiques, idéologiques avec une réalité d'un 2024, on a fait un module sur la communication dans les réseaux sociaux et la cause palestinienne. Le ministre de l'Habitat a tenu une réunion d'urgence après l'effondrement d'un immeuble hier soir à Béchard dans la nouvelle zone urbaine de l'Ahmar. Aucune victime n'est à déplorer parmi les 16 habitants de cet immeuble qui mena ces ruines. Le point avec le wali de Béchard, Saïd Benqamou, il est au micro de nos collègues de la radio locale. Nous sommes intervenus hier soir sur place autour de cet immeuble qui était déjà menacé d'effondrement. Nous nous y attendions d'ailleurs. Cela n'a d'ailleurs pas tardé. L'immeuble s'est effondré. Faut heureusement, il n'y a pas eu de perte en vie humaine et son effondrement n'a pas touché les habitations et les immeubles avoisinants. Le congrès international de la cardiologie se poursuit au CIC, le centre international des conférences. A cette occasion, le ministre de la Santé a évoqué la création de pôles pour la prise en charge des maladies cardiovasculaires dans toutes les régions du pays, basé sur un processus de jumelage pour améliorer les conditions et la qualité de prise en charge des patients. A Soukarras, on a reçu le quota de vaccins anti-grippal. La campagne entamée aujourd'hui s'étalera jusqu'au mois de mars. Tous les moyens humains et matériels ont été mobilisés pour mener à bien cette opération. Dr Khemissi Goudjili, directeur de la Santé de la Huilaire. Soukarras a bénéficié de 16 000 doses de vaccins. Pour la population cible, bien sûr, elle est bien déterminée. On a âgé plus de 65 ans et plus, les femmes enceintes, les malades chroniques, les enfants moins de 5 ans. Il y a une instruction qui vise à prendre en charge toute cette catégorie de population. On a mobilisé pour chaque point, bien sûr, de vaccination un médecin généraliste avec une équipe paramédicale pour l'acte vaccinal. La campagne s'étalera du 15 octobre jusqu'au mois de mars. C'est la période de déstockage de la pomme de terre. L'opération a débuté à la mi-septembre pour assurer à la fois la disponibilité sur le marché et stabiliser les prix. Illustration à Om le Boagui avec Nassal Benissam, notre correspondant sur place. Au niveau de la Huilaire d'Om le Boagui, l'opération déstockage de 17 152,15 quintaux de pommes de terre de consommation entamée la mi-septembre écoulée se poursuit. Le stock appartenant à la Société Algérienne de Régulation des Produits Agricoles, SARPA, au cesse du mois en cours, la quantité déstockée a été de 12 571,88 quintaux avant nous appris auprès de la DSA. S'agissant de l'arrière-saison, l'objectif est de 170 hectares de pommes de terre de consommation avec des prévisions de production de 20 115 quintaux et un rendement de 180 quintaux à l'hectare. Actuellement, 111,75 hectares ont été déjà plantés. Quant à la pomme de terre de saison 2023-2024, la DSA a indiqué que sur 228,5 hectares plantés, 215 hectares ont été récoltés avec une production de 49 470 quintaux, un rendement de 230 quintaux à l'hectare et l'opération se poursuit. Le ministère de l'Éducation nationale a dévoilé cette semaine le calendrier des vacances scolaires. Les prochaines, à savoir les vacances d'automne, débuteront le 29 octobre, s'étaleront jusqu'au 3 novembre. Les élèves ne seront pas pour autant au repos. Ils seront certainement à suivre, ils suivront certainement leurs cours particuliers. Justement, le reportage que nous vous proposons aujourd'hui s'intéresse à ce phénomène, un phénomène car c'est une véritable rentrée parallèle qui s'organise dès le mois de septembre alors que ces cours sont initialement destinés aux élèves en difficulté. Comment l'expliquer ? Élément de réponse dans ce reportage signé sur Laïa Rosblaine. Habitant Tipaza, Hassina, parente, a eu recours à cette formule car son fils doit passer son brevet. Difficulté d'assimilation ou non, ces cours de soutien diffèrent d'une région à une autre. Je suis une maman d'un enfant qui passe l'EBM cette année. Pour vous dire franchement, moi-même, j'ai toujours été contre des cours parallèles parce que je pense que les enfants doivent travailler un petit peu par eux-mêmes. Mais ces dernières années, ça ne suffit pas du tout ce que les profs font à l'école, surtout avec des classes très chargées. C'est des écos privés qui font des cours supplémentaires le week-end et donc je rajoute pour les matières que j'ai choisies. Ils ont deux heures par semaine. Je leur fais des matières scientifiques et je rajoute souvent l'arabe. Et en général, c'est dans les 1 500, 2 000 dinars par mois. Professeure dans un lycée, Leïla enseigne les sciences physiques chaque mardi dans une école privée. Les cours, c'est pour aider les élèves faits, mais aussi pour renforcer les bons élèves. J'ai des petits groupes de 15 à 20 élèves. Ils payent 3 500 par mois, les terminales. Les cours de soutien peuvent améliorer le niveau pédagogique des élèves, mais cela ne doit pas se faire au dépens de l'enseignement dispensé au niveau des établissements scolaires. L'enseignant est tenu d'assurer son programme selon le programme de la tutelle. Le week-end de Canex prend fin. Ce samedi, une manifestation qui met en avant les activités culturelles, économiques et sportives africaines. Une vingtaine de délégations ont fait le déplacement cette année, selon les précisions de Nassim Mohamed Hamer, directeur des échanges au ministère de la Culture et des Arts. Il est au micro de Fatah Boumati. Nous avons reçu plus d'une vingtaine de délégations officielles des pays africains, des Caraïbes et des organisations internationales. Au nombre d'inscrits, on est à plus de 5 000 inscrits sur cette année, ce qui est un record par rapport à l'addition précédente. L'organisation a été un travail d'équipe qui a impliqué plusieurs départements ministériels. Le ministère de la Culture, le ministère du Commerce, le ministère de la Jeunesse et les Sports, le ministère du Tourisme et de l'Artisanat et le ministère du Commerce. Nous avons tous collaboré afin de réaliser ce Canex Week-end avec nos partenaires continentaux, notamment l'Union africaine et l'Afrique Siman. Les activités culturelles ont été riches. Le programme de la Canex plus Annexe qui a été établi par madame la ministre de la Culture afin d'étoffer la vie culturelle algérienne pendant toute cette semaine pour que nos invités internationaux puissent avoir connaissance de l'étendue, de la richesse et de la variété de la culture algérienne. Nous avons tous été unanimes à dire que l'Algérie, cette année, a organisé une très grande édition du Canex. Visite guidée à présent à la mosquée de l'émir Abdelkader de Constantine. Elle est à la fois un lieu de prière et une université pour l'enseignement des sciences islamiques. Construite en 1968, la mosquée figure parmi les plus grandes en Algérie et peut accueillir jusqu'à 19 000 fidèles. Un reportage de Hayat Kerbois. Visiter la mosquée Emir Abdelkader de Constantine est un pur moment de plaisir, de recueillement et de sérénité. La mosquée, l'une des plus grandes d'Algérie, avec l'université éponyme des sciences islamiques, s'étend sur quelques 13 hectares. Une mosquée majestueuse grâce à son architecture, mais également à son ornementation. Un voyage unique à travers ses motifs géométriques, ses arabesques et sa calligraphie. Écoutons Karima Boufenara, architecte urbaniste, enseignante à la faculté d'architecture et co-autrice d'un projet d'ouvrage sur la mosquée Emir Abdelkader. C'est l'interdiction de représenter les figures humaines ou animales qui a poussé les artistes de l'art musulman à exceller dans la décoration abstraite, dans la naissance à la calligraphie, l'arabesque et la décoration florale. L'épigraphie, indispensable à la diffusion du Coran, joue un rôle central dans la décoration des mosquées. À celle d'Emir Abdelkader, elle est judicieusement placée le long des murs, au-dessus des portes, sur la coupole, le méhra et les colonnes. Les archives montrent que le choix des soirates et des versets est étroitement lié aux espaces à orner. Les versets y sont disposés de manière rotative, nous rappelant le mouvement des pèlerins autour de la Kaaba. La grande coupole qui couvre la salle de prière est décorée avec les 99 nandallahs. L'art à l'intérieur de la mosquée est une manière de sublimer ces lieux sacrés de prière et de recueillement. La mosquée Emir Abdelkader en est un exemple de beauté au service de la spiritualité. Constantine Hayat Kerboua, Al-Chichan 3. On arrive au sport, Ali Hamouj, bonjour. Bonjour Siam. L'athlétisme d'abord avec le marathon d'Imadrasen qui s'est terminé il y a à peu près, il y a moins d'une heure du moins. Moins d'une heure, donc le marathon d'Imadrasen à Batna. Et actuellement se déroulent les épreuves pour Dame. Avec nous pour nous en parler, Malik Louhla, notre envoyé spécial à Batna. Bonjour Malik. Bonjour Ali. Donc effectivement le marathon de cette 14e édition se poursuit vu que nous sommes dans l'attente de l'arrivée de la course des dames qui va se faire dans quelques instants. Par contre, chez les messieurs, la victoire finale est revenue à l'athlète Abdelbasat Elhamil de la Wilayah de Taref en 2h28, 18 secondes, suivi de Nassim Naili de Borjbe Arerij ainsi que du Khenchili Abdelmajid Bantala en 2h39 minutes et 46 secondes. Merci Malik. Donc on va vous avoir lors de nos prochaines éditions pour connaître celle qui remportera le marathon d'Imadrasen. On passe au tennis de table et le championnat d'Afrique qui se poursuit. Et la paire algérienne composée de Bouhni, Yasmin et Nasri, Melissa qui va se contenter de la médaille d'argent. Après sa défaite en finale des épreuves individuelles double dame face à la paire égyptienne 3 à 0 à Fethi Hend et Radha Hanam. On rappellera que l'Algérie totalise 4 médailles dont 3 en argent, une par équipe messieurs, une en double mix et une en double dame et également une médaille de bronze par équipe chez les dames. Et cette qualification de 3 à tête pour le championnat du monde en individuel qui se déroule à Doha en 2025. Cinq, il s'agit de Djilouli, Milan, Laura Ibi, Linda et Nasri, Melissa. Et puis le football, suite de la cinquième journée de Ligue 1 ce samedi. Avec 4 matchs au programme à partir de 16h. Avec ce match entre le Moudia del Bayad et le NC Magra. Et également à la même heure, le CS Constantine qui affrontera le Paradeu Athétique Club. Une rencontre qui se jouera à huis clos puisque le CS Constantine est sous le coup d'une suspension. Et à 17h45, ce derby du sud entre l'US Biscra et la JS Saura. Et enfin, l'affiche du jour à 19h entre le Moudia d'Oran et la JS Kabylie. Et hier, il y avait 4 matchs qui se sont joués. L'Olympique de Harbou et l'Aïs Ochef qui ont fait match nul, zéro partout. Également, pas de vainqueur dans le derby algérois entre l'USM, Alger et l'USB, Zéro partout. Et cette victoire très importante du Moudia d'Alger hors de ses bases. Un but à zéro face à l'USM, le Moudia d'Alger qui, grâce à ce succès, occupe la première place du classement. Et l'entente de cetif qui s'est imposé à domicile. Un but à zéro face à l'US Mostaganam. Et vous pourrez suivre les 4 rencontres qui sont en programme aujourd'hui en direct sur les ondes d'Alger Chains 3 à partir de 16h. Ce jour en est à présent terminé. Merci à vous de l'avoir suivi. A toute l'équipe qui nous a accompagnés, Ahmed Dadou et Amine Seigni étaient à la réalisation. Adlène était à la technique. Hossine à la régie d'antenne. Yassine au streaming vidéo. Merci à vous.